C'est les infos internationales. C'est les infos internationales. C'est les infos internationales. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. J'ai besoin de vous faire des réunis. C'est les infos internationales. Parce qu'ils étaient passionnés. Vendredi 6 novembre 2020, on a eu le premier tribunal de Dakar. On a eu l'entreprise de la Céline. La Céline est entre les membres et les hommes. Ils aient leur appartement. Ils étaient en avais dans un appartement. On a eu un appartement. Dans la nuit du 17. Au Gooding du 17. Le 17 mars 18 octobre. Ils étaient dans un appartement. Ils étaient en avais dans un appartement. C'est un anniversaire de Marias entre les femmes et l'anniversaire. C'est celui qui a organisé le Birmand et qui voulaient les deux femmes. Ils ont fait 6 mois de prison ferme. Jérôme a été condamné à 3 mois de ferme. Ils ont été relaxés. Ils ont été déroulés. Ils ont été déroulés au bénéfice des doutes. Ils ont été déroulés. Ils ont été déroulés. Ils ont été déroulés. C'est une info qui est venu à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. C'est le 1er novembre. Car, aujourd'hui, on a été déroulés aux affaires. Ils ont été déposés. Il n'y a pas de déclaration. On a été déposé. Il y a des femmes qui ont été très blessés, qui ont été très blessés dans le ministère de l'Intérieur. Il y a des femmes qui ont été très blessés. Ils ont dit dans le journal LAS qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont été trahison. On a dit qu'on a dit qu'on a dit que le président Macky Salkon a proposé au poste secrétaire général de la présidence et qu'on a proposé d'Ali Ngui Ndiaye. On a dit qu'on a proposé d'autres deux réunions de la présidence de Macky Salkon et Ali Ngui Ndiaye. Ils ont dit qu'on a proposé d'autres réunions de la présidence de Macky Salkon et Ali Ndiaye. On a dit qu'ils étaient sur la permanence de Macky Salkon, parce que j'avoue qu'on a évolué la situation de son permanence et comme elle a répondu pour la trahison. Le conseil des disciplines de la magistratura était de la marisörata à Athea. C'est à dire qu'en fait c'est la chose que l'on a dit à Yaya Amadou Diak du conseil de Montréal. Et Ousmane Kahn a dit qu'il a fait un cours d'appel au Bourbele. On a dit Ousmane Kahn qu'il a dit qu'il a été très entendue et qu'il a été répondu à Mme Dan. Avec son nom en anglais, il a été dit qu'il a été dit qu'il a eu des blâmes. Il a été dit qu'il a été dit qu'il a été dit qu'il a été donné à des blâmes. Donc c'est comme ça qu'il a dit qu'il a été dit qu'il a été mis en journal quotidien. Il a dit que ce qu'on a dit qu'il a été organisé dans une conférence de presse. Il a dit qu'il a dit que c'est qu'il a des accusations pour n'y avoir pas de lui. Il s'agit d'un tribunal d'administration de l'administration de la justice et de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration de la justice. C'est ma pression et ma femme ne réveille pas plus ou менes lagi d'administration de la • C'est un signal qui a été le président de l'Ontario. On a appris le signal, on a fait la deuxième formation. Il a dit que Donald Trump a été le premier allocateur depuis que l'on a été le président de l'Ontario. On a appris une précision. Il a répondu que le Japon a gagné facilement l'élection. Et qu'il a été un vote tôt en ligne. devrait le compétent gagner l'élection. et on a fait que les votes ont été comptabilisés. Il a été un défi de démocratie, et notre opposant de Joe Biden, qui a été le défi de cette élection. Dans l'Amérique, il a été ménié sur MSNBC, qui a été réellement élevé en direct. Et il a été réellement élevé sur NBC News et ABC News. C'est ce qui nous a été réellement élevé. Il y a une dernière décennie dans les Etats-Unis et l'Amérique où Joe Biden a eu 917 bulletins d'écart. Il y a 900 bulletins d'écart. Il y a 99% d'écart. Cela a été dit que Joe Biden a eu 917 bulletins d'écart. Cela a été dit que Joe Biden a eu 253 ou 264 grands électeurs. Cela a été dit que Joe Biden a eu 253 ou 264 grands électeurs. Il y a 253 ou 264 grands électeurs. Il y a 214 grands électeurs. Il y a 270 grands électeurs qui ont eu des élections présidentielles. Il y a 30 000 000 électeurs parmi les USA. Il y a 30 000 000 électeurs dans l'Amérique. Il y a 30 000 000 électeurs qui ont eu une visio conférence. Il y a des officiers nationaux de sécurité et de sécurité. Dans les associations membres de CAF. Pour vous informer le nouveau protocole de sécurité et de sécurité. D'après la pandémie de la Covid-19 nous avons eu des élections présidentielles. Coupes d'Afrique des Nations en 2022 Le point de vue est qu'on a eu des matchs à 8 clous C'est un spectateur qui a fait Acquitté de nouveaux mécanismes de contrôle Des accréditations et des nouvelles zones d'accréditation C'est la différence entre les matchs et les matchs Nous avons une nécessité pour chaque association de disposer d'un bon plan de sécurité et de sûreté afin de reprendre l'application pour les matchs officiels et les matchs à 8 clous A Scano Sénégal et Bétim Réou C'est un groupe d'information de Sen Info Internationale où vous avez des questions sur www.seninfo.net Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour les écrivains 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 et pour les écrivains Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour les écrivains pour les écrivains et les écrivains pour les écrivains pour les écrivains à la chaîne